Salut tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour le 28e épisode du Family Dynamics Challenge. On approche bientôt du 30e. Oulala, ça fait beaucoup. Perle est au travail, toujours. Charlie vient de finir une vidéo. Elle va faire ses devoirs, ce qui est plutôt important. Si vous n'avez pas fait vos devoirs encore, faites-les, c'est important. Et elle a besoin d'atteindre le niveau 3 dans une compétence. Alors, elle a quelques compétences, mais il va falloir bosser là-dessus. Et du coup, on va s'occuper de ses vidéos. Ah oui, elle avait fait des choses pour l'automne. Est-ce que... Je ne me souviens plus si le... Non, Halloween n'est pas encore passé. Vous m'excuserez, je la vois un peu enrouée, je suis un petit peu enrhumée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'ai pas trop de chance, moi, dans la vie. C'est l'automne. C'est ma saison préférée, mais c'est aussi la plus maladive. Voilà, voilà. Elle a un projet scolaire, mais je ne vais pas le faire parce que ça me prend trop de temps. Audrey est en train de regarder la télé, tranquillement. On va peut-être s'occuper... Ah oui, on ne peut pas faire ça pour le moment. Il faut qu'elle fasse ses devoirs aussi. Très bien. Tu vas faire tes devoirs en vue de regarder la télé. Comment ça suffire, ces bêtises ? Et voilà, on va continuer gentiment notre let's play, tranquillement. En espérant que ça avance, quoi. Parce que c'est vrai que tant qu'Audrey est enfant, on ne peut pas faire grand-chose. Comme d'habitude, quoi. Dès qu'on a un enfant, on ne peut pas faire grand-chose en soi. Oh, petit Léo ! Mais oui, parce que c'est vraiment cette compétence spécifique qu'elle va avoir. Ouais, bricolage et charisme. On peut peut-être bosser sur sa communication. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Ah oui, parce que l'aspiration sociale est compliquée. Alors, formation supplémentaire. Le patron de Perle lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-elle faire ? Faire la formation, offrir cette opportunité à un collègue. On va l'offrir à un collègue. Gain de performance, mon petit. Perle décline la formation car elle a confiance en ses compétences. C'est quoi, ça ? Mais aussi parce qu'elle doit se concentrer sur sa tâche actuelle. Son collègue fera la formation à sa place. C'est une façon de voir les choses. Oh, mais on ne fait pas ses devoirs avec la musique, s'il te plaît. Ça ne se fait pas. Je vais vendre cette radio parce qu'en fait, il l'allume. Pendant qu'il y en a un autre qui dort à chaque fois. Et c'est extrêmement pénible, on ne va pas se mentir. Tu as finité de voir. Très bien, c'est très bien. Oh, il y a de l'orage. Oula, bah oui, il pleut. Il pleut vachement, c'est bien. Mais regardez, elle ne peut pas lâcher son portable. Ce n'est pas possible. Ah, elle est jeune d'aujourd'hui, je vous jure. Le portable, il est greffé dans leurs mains. Bref. Du coup, tout le monde est bien stressé. Même le petit chat. Alors du coup, on va s'occuper de lui. Jouer avec le pointeur laser. Ouais, elle a fini ses devoirs. C'est bien. On a une soeur et une fille studieuse. C'est vraiment très bien. C'est vrai que j'ai tendance à penser qu'elles sont soeurs vu qu'elles ne sont pas très éloignées en âge. Mais c'est vrai qu'elles sont tantes et nièces. C'est compliqué. Regardez-moi ça. Il est tout gentil, ce chat. Brosse-le, tiens, parce qu'après, il va perdre ses poils. Ah, toi, t'as besoin de social. Est-ce que t'as des amis par hasard ? Wiki. Ça, c'est notre propriétaire. D'accord, très bien. Yuki, bah ça, c'était ta mère. Bah, attendez. Ah, mais non, c'est pas ta mère du tout. Oh là là. Et quand je vous disais que je confonds tout. Elle a un ennemi aussi. Ça doit être le voisin. Ouais, c'est ça. Bah, elle a sa soeur à la limite. Peut-être discute avec ta soeur. Parce que c'est vrai que là, ton social, il est pas ouf. Ah, mais elle vient à peine d'acquérir les compétences. Je pensais qu'on en avait déjà fait. Ok. Perle est rentrée. Tiens, tu vas publier ta vidéo. Et toi, Perle, t'as toujours la tombe de ta défunte femme. C'est pas glauque du tout. Toi, tu vas manger. Je pensais lui avoir dit de manger, mais non, au fait, visiblement. Plutôt embêtant, on va pas se mentir. Ok, la vidéo a été mise en ligne. Très bien, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu ne vas pas dormir, tu vas manger. Parce que tu as faim aussi. Tu iras faire un petit pipi aussi. Et tu iras te coucher, effectivement. Audrey, tu iras te coucher. C'est compliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Sims, moi. Et Perle, tu vas aller manger aussi quelque chose. Il mange n'importe quoi dans cette famille, c'est incroyable. Et je ne me souviens plus si elle avait... Non, elle n'avait toujours pas atteint le dernier niveau de sa carrière. Donc, on va essayer d'avancer là-dessus aussi. Même si ça... Il n'y a pas que moi qui rentre en compte là-dessus. Il y a le jeu aussi, s'il veut bien qu'on ait une promotion un jour. Tiens, tu vas jouer un petit peu à Big Block. Et puis, tu iras te coucher après. Tu as l'air bien stressée, ma petite. Petit chat, il en a marre de l'orage. Voilà, nickel. Allez, maintenant, on va te coucher. Et voilà, tout le monde dort. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est que les toilettes sont cassées. Je vous jure, j'en ai marre. Mes sims, ils ne sont vraiment pas soigneux. Tiens, tu vas nettoyer la litière aussi. Ah, mais il dorme trop vite. Pourquoi tu te réveilles ? Ah, parce que le chat miolait. Et pourquoi le chat miolait ? Parce qu'à mon avis, sa litière est sale. Tiens, on va nettoyer ça. Puis, tu iras te recoucher parce que finis ta nuit quand même. C'est quand même mieux, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai du mal à finir ma nuit. Est-ce qu'elles ont cours aujourd'hui ? Oui, ça me paraît plutôt logique. Par contre, son divertissement, ça ne va pas du tout. Tu vas regarder... Tiens, la chaîne de cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Non, mais prends soin de tes... Oh là là, mais regarde-moi ce chat ! Je crois qu'il est bugué, le chat. Il n'y a rien qui va dans ce jeu. Tout est bugué, c'est insupportable. Enlever la nourriture gâtée. Ah ouais, il n'y a plus rien à manger ? Ah, c'est embêtant ça ! Non, mais je ne joue pas au jeu d'arcade, par contre. Tiens, réponds aux commentaires. Ton divertissement, c'est bon. Allez, tout le monde va à l'école. Voilà. Perle, tu vas... Attendez, je vais faire révisation du ment, quand même. Tu vas cuisiner quelque chose, parce que là, ça devient n'importe quoi. Ta mère est une super cuisinière, et toi, tu leur fais des chips à la sauce mexicaine, quoi. Tu n'as pas honte. Tu n'as vraiment pas honte de ce que tu fais. Par contre, le chat est vraiment bugué. J'en ai marre. Ce jeu est insupportable. Ok, on a gagné de la performance à l'école. Mais bon, tant qu'elle n'aura pas son niveau 3 dans une compétence, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, elle a fait un ramen, très bien. Tu ne manges pas. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait un stand de nourriture ? Ben non, en fait. Il n'y a que pour acheter de l'alimentaire et un petit thé. Elle pourrait prendre un petit thé, en soi. Ah ben si, regardez, elle va manger, finalement. Maintenant que je te le dis, tu te dis, bon, quand même, j'ai un petit peu faim. Non mais, c'est incroyable, ça. Ils ne peuvent pas rester en place. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve dans le jeu. Ils ne peuvent pas rester en place, les Sims. Caresser. Oh ben non ! Est-ce qu'elle regarde par la fenêtre ? Oui. J'ai l'impression qu'elle regarde par la fenêtre. Comment on le sermone, du coup ? On le sermone, pardon. C'est vrai que c'est un mâle. Il ne faut pas confondre. T'as fini ton ramen. Mais non, mais c'est incroyable. Même les adultes, ils ne finissent plus maintenant. Parce que la dernière fois que j'ai arrêté de jouer, les bonbons ne finissaient pas leurs plats. Alors là, ça devient relou, quoi. Comme dirait mon prof, c'est chelou. Tiens, tu vas aller prendre un petit café. Ah ben, il y a ta sœur, tiens. Tac. Un petit thé au ginseng. Ça va bien te booster, ça. Hop. Oula. On a des petites vues un peu bizarres. Hop. Salut. Évacuer le stress ? Bah non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Tu évacues pas ton stress. Elle est encore triste ? Bah alors, Kim. Pour pas être triste comme ça tout le temps. Oh. Regardez comme elles sont choupettes. Tac. Elles ne sont jamais centrées, mes photos. Vous remarquerez. Je mets un point d'honneur à ce que ça ne soit pas centré. Elle a pris du poids aussi. Ça me rassure. Dans le sens où je pensais que c'était que perles qui prenaient extrêmement vite. Mais non, en fait, tout le monde prend très vite dans le jeu. Bon, en même temps, j'ai nourri un peu mal. Mes sims, on ne va pas se mentir. Les chips et tout. Je ne sais pas si ça a un effet de les nourrir qu'avec des chips. Mais bon. Ce n'est pas ce qui m'importe le plus en soi. Le physique de mes sims. J'aime bien qu'ils soient jolis. Mais bon, au pire, ce n'est pas très grave. Je préfère qu'ils soient talentueux. Ah, ne travaille que dans deux jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup ? On va faire des vidéos, écoutez. En sorte qu'elles soient un peu plus célèbres avec ces vidéos de jeux vidéo. Si je suis en dire. poster des mises à jour. Tiens, hop. Et non, tu n'as pas encore fait de vidéos de jeux. Pourquoi tu es romantique ? Ah, ça te rend enjoleuse le dinseng. Perso, moi, ça me booste le dinseng. Mais d'accord. Tant mieux. On va peut-être essayer de lui trouver une nouvelle partenaire aussi. Parce que c'est vrai qu'elle est célibataire depuis... Enfin, elle est veuve depuis longtemps. Et c'est un peu triste. Je ne dis pas que c'est important l'amour dans la vie. Parce qu'en soi, on peut très bien vivre sans. Mais... Oh, elle a qu'un baie, Charlie. Charlie, enfin. Non, c'était prévu. Tiens, tu vas jouer aux jeux vidéo, pire. Parce que ça m'énerve. Hop. Tu vas faire une vidéo de programmation. Peut-être, je ne sais pas. Oh, je peux créer un profil sur les réseaux sociaux. C'est bien ça, je ne sais pas. Tac. On va faire ça. On va devenir super célèbre et tout. Mettre à jour son réseau social. Ouais, bah... Cool. Et puis, on va se faire enregistrer. Tac. Et jouer... Ah, vive les Sims. Voilà. Toi, c'est bon. Tu as l'air en forme. Toi, tu... Ça va ? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, tout le monde. Non, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là dès le début, je galérais avec les besoins de mes Sims parce qu'ils étaient 5. Et c'était horrible. Et d'ailleurs, c'était plutôt... Cool, entre guillemets, que Charlie soit décédée parce que ça me faisait moins de personnes à m'occuper. Mais c'est assez triste quand on y pense. Mais c'est vrai. Tiens, on va discuter avec ta nièce. Elle a cassé la douche, mais ce n'est pas possible, ça. Attendez, je vais supprimer cette chaise parce que tout à l'heure, je la regardais et je la regardais, quoi. Mais c'est maintenant que je viens de tilter qu'en fait, on n'a plus de bambins donc elle ne sert à rien. Mais en plus, je la regardais genre en mode, c'est bizarre, mais cette chaise me pose problème. Enfin, bref. J'ai une vie compliquée, les enfants. Mais là, en pyjama ? Mais tu as été en pyjama à l'école ? Mais ce n'est pas possible. Ils sont insupportables. Ça doit être un bug, ça aussi. Parce qu'avant, ils ne faisaient pas ça, mes Sims. En fait, plus ça va, plus le jeu, il a des bugs qui ne sont pas résolus, d'ailleurs. Oh, ce chat ! Dis-lui de sortir. Oh, bah tiens, Léo, après, il n'est pas monté sur le plan de travail pour la douzième fois. C'est genre, il apprend puis il désapprend très vite. Oh, on peut acheter un nouveau truc. On est riches ? Ouais. Hop. On va acheter une caméra HD. Oh, ce n'est pas la classe, ça ? Ah, merde. J'avais oublié que le drone nous filmait. Euh, toc. Ouais, on va faire le charger. Et on va transférer des vidéos, par contre. Qu'est-ce qui est fait, elle ? Oh ! Mais attendez, Charlie, elle lui demande des conseils comme si c'était sa mère. Mais ça ne va pas, je ne suis plus un bébé. Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte ? Bah, moi, je mettrais bien une troisième option en mode oui. Parce que, bon, Perle, elle est plutôt indépendante vu qu'elle vivait dans le sous-sol. Euh... Non, c'est trop tôt. Mais je ne suis pas trop d'accord avec ça, c'est dommage. Euh... Qu'est-ce que tu fais, là ? Nettoyer la touffe de poêle ? Bah oui, bah oui, bien vraiment. Euh... Arrête ça. Tu vas transférer les vidéos sur la station parce que... Parce que voilà, quoi. Et puis, tu vas réparer cette pauvre douche qui n'a rien demandé. Euh... Toi, tu vas jeter ça. Et tu vas faire tes devoirs aussi parce que... Tu as des devoirs. Toi, tu vas aider ta fille. Eh, mais elle est bonne en bricolage, en fait, Perle, j'avais oublié. Euh... Ouais, niveau 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour enseigner à sa fille le bricolage. Euh... Tiens, toi, tu vas prendre une douche. Et puis, du coup, on va bosser sur ta compétence... Ah mince, on n'a plus la table d'échec ? Ah bah oui, parce que j'avais changé l'aspiration pour Charlie, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi il y a une tache d'eau dans la chambre ? C'est n'importe quoi, ce jeu. Euh... Donc... Une table d'échec. On va la mettre en plein milieu. Ah, mais je l'avais peut-être déplacée, non ? Non, même pas. Non, je sais pas ce que j'en ai fait. Ouais, je l'ai vendue, en fait. Ok. Donc, hop. On va prendre des chaises vite fait. Tiens, celle-là, elle est marrante. Toc. Une rose, une bleue. Alors du coup, je pourrais laisser ça là. Parce que je pensais en mettre là, mais c'est vrai qu'elle doit jouer contre quelqu'un au début, donc autant mettre des chaises. Et puis tu vas jouer avec... Comment ? Avec Charlie. Pendant que Perle, bah, s'occupe de sa vidéo. Toc. Donc, ajouter des effets. Ajouter des transitions. Modifier la vidéo. Et puis, on fera ça. Voilà, voilà. Est-ce que... Oui, t'as fait tes devoirs, c'est bon. Charlie, elle est en train de finir, c'est de voir. C'est vrai qu'à la base, elle avait une très bonne faculté mentale. Donc, je pense qu'on peut lui faire bosser sa logique à Charlie, parce que, bon, quand même, elle était très intelligente en primaire. je pense qu'elle avait un A. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de jouer avec ta sœur. Tu m'énerves. Il m'écoute pas, hein. C'est incroyable. Est-ce que du coup, ça a compté comme une partie ? Mais non, même pas. C'est incroyable. Non, je veux pas aller faire la fête sur la falaise. C'est pas une très bonne idée. Ok. Par contre, ça, c'est pas ouf. Là, les voisins qui font du bruit, encore... font des choses pas très catholiques. Ok, ça a compté pour 1. Bah, du coup, tu vas aller te coucher maintenant. Ah bah non, elle peut pas se coucher, je suis bête. Bon, du coup, tu vas aller. Continue à jouer aux échecs en attendant. Est-ce que tu t'en sors avec tes vidéos, toi ? Oui, c'est bon. Mets en ligne ta vidéo. On n'a rien gagné du tout. Très bien. Bah, tu vas aller te coucher. Tu es punie. Bah, non, on peut pas. Ah oui. Se plaindre avec colère du bruit. Tac. Voilà. Ok, ça, je m'en fous. Laissez-moi tranquille. Ok, et... Mystinguette, tu vas te coucher. Et toi aussi. C'est bien, j'arrive à aller faire se coucher en même temps, à peu près, comme ça. Faire caca en colère. Non. Oh, petit chat, tu vas dormir. Mais c'est fou, je lui ai mis un coussin. Qu'est-ce qu'elle fait ? Effondrement émotionnel. Mais pourquoi ? Pourquoi elle est en train de se vénère contre Charlie ? Qui est en train de dormir ? Tu ronfles trop fort ! Mais ça n'a aucun sens, ce jeu. Oh mon dieu, j'en ai marre. C'est n'importe quoi. Toujours. Bref. Tout va bien. Et vous, ça va ? Oh là 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 là. Bref. Donc, on va continuer à bosser là-dessus. Toi, tu joueras aux échecs. Toi, tu feras pareil. Pipi, manger et échec. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus parce que... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle grandit. Je crois qu'elle a du temps encore. 12 jours ? Oh la vache. C'est long, en fait. Attendez. Gameplay. Ouais, je suis en normale. C'est long, hein. C'est très très long. Heureusement qu'on ne l'a pas eu naturellement, entre guillemets, au stade de bébé parce que ça aurait été encore plus long. Ah mais si, on l'a eu en stade de bambin, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne vas pas ? Tu es stupide ou tu es stupide ? Dis-moi. Il y a forcément une des deux réponses qui est bonne. Tiens, tu vas nettoyer l'œil de tiens après parce qu'elle est vraiment au crade. C'est un vrai plaisir, toujours. Toi, tu n'es pas allée aux toilettes, mais c'est... Oh, il m'énerve. Tiens, toc. Jouer. Non, du coup, tu vas rejoindre la partie. Perle. Ah mince, ils ont cours. Non, ne nettoie pas les bols. Ce n'est pas la peine. Ils mangent des ramènes dès le matin. Ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est assez spécial. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Perle, tu peux te réveiller peut-être ? Ce serait une bonne idée. Tiens, tu vas jouer à un jeu vidéo et t'enregistrer en même temps. Oh mince, il faut enregistrer avant de jouer au jeu vidéo. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il a de la batterie maintenant ? Ouais, batterie élevée. Oh non, je le sens mal, ça. Ah, c'est bon. Mais on dirait une. Pendant son temps libre, Audrey a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Hum, d'accord. Cela les a fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée d'école. Ah ouais, ils sont... Ils sont... Vite déconcentrés, hein. Nous encourageons la créativité. Ça, ce serait vraiment le genre de perle en mode on s'en fout. C'est pas sa mère, de toute façon. L'anniversaire d'un ami ? Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Audrey n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que l'autre était son amie et a du mal à comprendre. D'où-t-elle en parler à son amie ou laisser tomber ? Elle demande à l'ami. Quand on est enfant, on se fait pas trop de cas. On va direct dans les choses. Donc, je pense que ça aurait été son genre aussi. Le drone est transféré sur la station. Ah, mais j'avais oublié qu'on avait une femme de ménage. Enfin, un agent de ménage, pardon. Mais c'est une femme, du coup. Mais qu'est-ce que t'as, Poupou ? Tiens, je te caresse dans un salle de bain. Ah non, mais c'est un homme, en fait. Femme de ménage, mais en même temps, c'est une femme. Bah non, c'est un homme. Désolée. Du coup, voir l'inventaire de la vidéo. Hop, tu vas faire ça. Tu vas modifier la vidéo. Voilà, on va faire tout ça. Et tu travailles dans 5 heures. Ouais, ça va. On a un petit peu de temps. En espérant qu'elle ait une promotion très bientôt. Je veux jouer les Sims 4 pendant 5 heures. C'est une blague. Ok, je suis en train de gagner toutes les réussites. Ça n'a aucun sens. Pourquoi t'es en colère encore ? Mais c'est pas possible. Oh, ses voisins. Oh, puis elle aussi, elle m'énerve. J'ai encore une réussite, là, vous voyez. Elle est bloquée. Ça n'a plus aucun sens. Ma vie n'a plus aucun sens. On va s'arrêter tout seul, les voisins. On va pas... Ah non, elle s'énerve. Finalement, ça reste problématique, visiblement. Du coup, elle n'a pas fini de modifier la vidéo. Ah, on est au niveau 4 déjà. Bah, dis donc. Pardon. Ça a été assez rapide. Oui, bah oui, je m'étonne que mon mur de notification est plein. Je veux bien que vous arrêtiez, par contre, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est faite, la vidéo ? Oui, tu vas la mettre en ligne très vite. Avant de... Ah, mais elle est cassée, notre borne d'arcade. Ah, 1, 2, 3. Notre borne d'arcade. C'est triste, un peu. Bon, toi. Tac. Petit bain. Hop. Petite douche. Enfin, petit pipi, petite douche. Toi, tu vas direct jouer aux échecs. On va regarder la télé, là, tout le temps. Ah, ces enfants, je vous jure, ils savent plus s'occuper, hein. Tac. Voilà. Vous allez jouer ensemble. C'est très bien. Ah là là. Je vous jure. Je suis insupportable, ces sims. Attends, le niveau 3. Tiens, ça, c'est bien. Tu vas... Ah non, il faut le niveau 4. Waouh. Par contre, mon jeu lag un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est très désagréable. C'est à certains endroits. Alors, ce qui est chiant avec le téléphone rose, c'est que je ne vois pas ce qu'il y a écrit, vu que c'est en blanc. Du coup, j'ai vu que Gabriel nous avait appelé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Tiens, tu vas... Alors, le maillon faible. Perle participe à une compétition multijoueur de haut niveau avec une équipe sélectionnée par le sponsor. Le problème est que l'un des membres est un pur produit marketing sans talent. Ah. Et Perle est convaincue que cela leur coûtera la victoire. Elle peut évoquer le problème au sponsor ou laisser le joueur se discréditer tout seul. Pour évoquer le problème. Le sponsor suggère une partie d'entraînement avec le logiciel pour compter les APM. Heureusement, les chiffres donnent raison à Perle et le maillon faible est congédié avant d'avoir pu nuire à l'équipe. Vous êtes le maillon faible. Ah, c'est énorme. Bon, ça va, ça ne nous a pas fait part de... 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 performance, parce que... Alors là, il y a Morgane qui nous appelle, je suppose. Mais cette personne n'arrête pas de nous demander de venir. Et on ne s'entend pas très bien avec elle. Oh là là. C'est compliqué, la vie de voisin. Bref, du coup, je ne sais pas quelle heure à rentre, Perle. J'oublie tout le temps. 22 heures. Oui, on va peut-être attendre qu'elle rentre et puis j'arrêterai l'épisode quand elle rentrera, parce que... Ce sont, à mon avis, elle n'aura pas de promotion. Est-ce que tu t'en sors ? Non, c'est toi que je voulais voir, en fait. Oh là, mais regardez comment mon jeu lag, en fait. C'est... C'est dégueulasse. Il n'avance pas vite. Pourtant, mon ordi est puissant, hein, mais... Tiens, tu vas rejouer avec Charlie. Ah bah non, c'est bon, elle a fini, finalement. Bon bah, une dernière partie. Et... Oh, dodo. Ah ! Bah, Perle n'a pas eu de promotion. Qu'est-ce que j'avais dit ? Et sa performance augmente vraiment très lentement. C'est... Oh ! Qui est cette personne ? Violette Choli. C'est une amie à nous. J'avais oublié qu'elle existait. Parce que j'ai certainement dû voir qu'elle existait un jour, mais... Enfin, bref. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai arrêté l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bon jeu sur les Sims. Sous-titrage ST' 501